Générique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendances de fonds. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sophie Monnier, spécialiste allocation d'actifs, gestion diversifiée et obligataire chez Odo PHF Asset Management. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des marchés obligataires justement et notamment des fonds datés dont un en particulier Odo BHF Global Target 2028. Déjà on va commencer par la base. On aime bien dans Tendances de fonds Sophie. Qu'est-ce qu'un fonds obligataire daté et pourquoi finalement en tant qu'investisseur individuel je pourrais avoir envie de choisir un fonds obligataire daté. On parle aussi de fonds à échéance par rapport à un fonds obligataire classique. Oui alors vous avez raison de rappeler un petit peu ce que c'est que l'ADN d'un fonds daté. Alors un fonds daté c'est un fonds à maturité fixe contractuelle. En ce sens, le fonds daté a un fonctionnement relativement équivalent, une obligation simple, mais avec l'avantage d'un fonds obligataire classique en termes de diversification. Donc si je reprends l'exemple de notre fonds Odo BHF Global Target 2028, son échéance fixe cible est 2028 et nous ne pouvons pas investir dans des obligations dont la maturité finale excède juin 2029. C'est contractuel. On se tient donc à l'écart de la dette perpétuelle, de la dette hybride. Et puis en parallèle en termes de diversification, je l'évoquais, nous investissons dans environ 100 entreprises, plus de 100 entreprises, plus de 100 émetteurs, avec une vraie granularité, dans l'objectif justement d'éviter le risque des défauts. On y reviendra, d'éviter ce risque qu'on appelle le risque idiosyncratique, tout en optimisant le portage et en limitant la volatilité et la perte potentielle des fonds. Bon, on le sait, 2023 ça a été l'année du retour en grâce de l'obligataire. On nous annonce cette année pour 2024 une baisse des taux, on ne sait pas encore quand elle va avoir lieu, des deux côtés de l'Atlantique, aux Etats-Unis, pardon, en Europe. Ça veut dire quoi cette baisse des taux ? Quel effet finalement, Sophie, ce repli attendu va avoir sur ce type de placement ? Oui, alors vous avez raison de le préciser. En termes de timing et en termes d'amplitude et de rapidité de baisse de taux, cela reste encore assez incertain. C'est peut-être 50 points de base de baisse, 75, 100, 150 points de base, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est la tendance. On est pour 2024, les banquiers sont trop londis, dans une tendance de baisse des taux. Cette baisse des taux est positive pour le marché obligataire, puisqu'on le sait, lorsque les taux baissent, le prix d'une obligation augmente factuel. Donc en fonction de la sensibilité de taux de votre portefeuille, votre portefeuille s'appréciera en conséquence. Ce qui est important d'avoir en tête dans un fonds daté, et dans le cas de Odo-BHF Global Target 2028, c'est que l'intérêt principal, c'est le portage, ce qu'on appelle CARI aussi, c'est ce rendement global, aujourd'hui, offert par ce type de véhicule. Et il est à rappeler que la hausse de taux qu'on a vue en 2022 et encore en 2023 a créé une opportunité très intéressante pour ce type de solution d'investissement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on voit des investisseurs revenir sur les fonds obligataires et notamment sur les fonds datés, parce qu'on n'avait pas vu ces taux de rendement, ces taux de portage, depuis la crise souveraine européenne, en réalité, depuis 2011, sur l'univers du haut rendement notamment. Donc ça crée une vraie opportunité pour ce type de véhicule. Une vraie opportunité pour ce type de véhicule, justement. Tiens, si on rentre dans le détail, si on regarde sous le capot de ce fonds, quel type d'obligation on va retrouver dans Odo-BHF Global Target 2028 ? Oui, alors pour être très schématique, l'univers obligataire est composé de sociétés, soit de sociétés, soit d'États. C'est-à-dire que soit ce sont les États qui émettent de la dette, soit c'est une entreprise. C'est la dette souveraine, effectivement, pour les États. Donc dans le cadre de ce fonds, nous investissons dans les obligations d'entreprise, uniquement. Et dans les entreprises non financières. Pas de banque, pas d'assurance. Après, dans l'univers des obligations d'entreprise, il y a deux autres sous-segments. Les entreprises dites Investment Grade, notées entre BBB- et AAA. Et les sociétés dites High Eid, haut rendement, notées à partir de BBB+, et en dessous. Ces sociétés haut rendement sont souvent des sociétés plus endettées, mais qui offrent aussi plus de rendement, plus de portage. Et dans le but de ce fonds étant d'optimiser le portage, le rendement, tout en minimisant la volatilité et la perte maximale, nous nous concentrons principalement et uniquement dans ce fonds sur de la dette haut rendement, tout en ayant un point très important sur la sélectivité crédit. Nous n'allons pas nous positionner sur les sociétés les plus endettées, sans plan de désendettement maîtrisé et établi, ou sur des gouvernances opaques ou instables. Justement, on peut se dire, bon, c'est du haut rendement, ces entreprises, on ne va pas dire plus fragiles, mais peut-être un petit peu moins solides. Et vous avez parlé de cette sélectivité, mais est-ce que quand même, notamment en Europe, avec une conjoncture plus compliquée, on parle quand même encore de récession, c'est moins le cas aux Etats-Unis, il y a ce risque de défaut des entreprises qui pourraient peser sur ce type de fonds ? Alors oui, tout à fait, et c'est important. Le principal risque qu'on a au sein d'un marché obligataire et un marché obligataire haut rendement, c'est le risque de défaut. Alors, j'en profite pour rappeler que, dans le cadre de la gestion de ce fonds, on dispose d'une équipe de gérants-analystes de neuf experts, neuf gérants-analystes, basés à Düsseldorf, qui ont une approche relativement conservatrice. Ils épluchent, ils décortiquent tous les bilans, les comptes de récitas des sociétés, de façon à sélectionner les entreprises les plus à même, à payer tout simplement leurs coupons et à rembourser leurs dettes. Vous l'avez dit, on est dans un contexte de conjoncture compliquée. Tous les jours, lorsqu'on ouvre le journal, on a une mauvaise nouvelle. On en parlait encore tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit que l'immobilier et la construction sont des segments qui souffrent. On a vu des taux de défauts un peu augmentés sur ces segments-là. Nous préférons, de manière conservatrice, là encore, en ligne, avec notre ADN et notre philosophie, nous tenir plutôt à l'écart de ces segments et être sous-pondérés. Après, en termes de perspectives de défauts, on n'est pas non plus alarmistes. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un travail très intéressant que fait Moody's, de perspectives des taux de défauts dans les 12 prochains mois. Qui est l'agence de notation notamment des entreprises, de la dette des entreprises. Absolument. Qu'est-ce que nous dit Moody's ? Moody's nous dit que dans les 12 prochains mois, en Europe, il y a un taux de défaut attendu autour de 3,4% en Europe et 4,1% aux États-Unis. Ce qui reste en ligne avec la moyenne historique des taux de défauts. En sachant que les États-Unis ont structurellement un taux de défaut plus élevé qu'en Europe parce que, proportionnellement au nombre d'entreprises, les sociétés y sont plus endettées. Alors nous, nous positionnons dans le cadre de DOBHF Global Target 2028 sur des entreprises à la fois européennes et américaines, sur le prisme global. On va pouvoir investir sur de la dette principalement libellée en euros, mais aussi potentiellement en dollars ou en GBP. Mais nous couvrons le risque de devise, c'est important, de façon là aussi à minimiser la volatilité dans le fonds. Et c'est important que le client comprenne bien là aussi quels sont les différents moteurs de performance et de volatilité potentielle des fonds. Moi, je retiens en tout cas l'équipe de Gérant Dénier, justement qui décortique un petit peu ces sociétés pour voir la dette de haut rendement la meilleure, la plus solide. Justement, on aime bien en tendance de fonds finir avec un exemple, quelques exemples de ces obligations que vous avez dans le fonds. Oui, alors des sociétés que certainement vous connaissez très bien, comme Picard, Burger King ou encore Golden Goose dans notre univers d'investissement. D'accord. Mais nous avons aussi, typiquement nous sommes investis sur le secteur des télécommunications, qui est un secteur qui est très représenté dans l'univers du haut rendement européen. D'accord. Nous le surpondérons dans le fond, puisque d'ailleurs c'est un secteur qui est relativement défensif, non cyclique, dans le contexte actuel et en ligne avec notre ADN. Nous aimons bien ce type de secteur. Au sein des télécoms, on ne va pas se positionner sur tous les noms. Là aussi, on va être très sélectif. Il y a certains noms sur lesquels on ne préfère pas se positionner aujourd'hui. En revanche, un nom comme Iliade, plus connu sous son nom commercial de Free, est une société que nous avons en portefeuille et que nous surpondérons. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle est rentable. Elle génère des flux de cash flow, donc des flux de trésorerie positifs. En termes d'endettement, puisque c'est quand même le point clé lorsqu'on investit dans le crédit, notamment dans le crédit à Yield, on est sur des ratios de nette dette sur EBITDA autour de 4, 4,5 fois. Donc c'est relativement faible par rapport au pair. Et puis c'est une société qui croit, qui se développe beaucoup. Elle gagne des parts de marché en France. Elle s'est développée avec succès en Italie et en Pologne. Oui, tout à fait. Et en termes d'analyse relative, on regarde aussi est-ce que l'obligation offre des rendements attractifs par rapport à d'autres obligations du même secteur. Et on constate que pour une maturité de 2028, on a un portage, un rendement autour de 5 à 6 %, donc ce qui reste tout à fait intéressant. Voilà, et donc l'expertise de l'équipe de gestion de Odo-BHF Asset Management dans ce fonds obligataire daté dont je rappelle le nom Odo-BHF Global Target 2028. Merci beaucoup Sophie pour cette explication. Tense de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501